Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant cette journée du jeudi 2 septembre 2021, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous préparez cette rentrée au mieux. Je vous souhaite d'ailleurs une très très belle rentrée, en tout cas pour tous les élèves qui reprennent les cours pour ce jeudi. D'autres ce sera plus vendredi, ça dépend dans quel niveau vous êtes. Mais en tout cas, belle rentrée à tous et puis aussi pour tous les parents qui sont souvent un petit peu stressés par rapport à cette rentrée, à la rentrée des classes, ça fait partie du processus habituel. Bon, on va voir quelles sont les énergies générales de cette journée. On va commencer avec un message du petit oracle des fées pour ce jeudi 2 septembre. L'énergie générale pour ce jeudi 2 septembre 2021. La fée du verso. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Alors c'est une carte et un message qui ressort très souvent. C'est vrai que c'est un message qui est ressorti de nombreuses et nombreuses fois au travers des guidances, déjà des guidances par rapport aux signes astrologiques. Si vous n'avez pas vu les guidances pour septembre, je vous invite à aller faire un tour sur les guidances générales par signes que j'ai postées. C'est un message qui est ressorti de nombreuses fois et qui effectivement nous ramène toujours à nous écouter, à nous respecter, à respecter nos ressentis, notre rythme personnel, ce qui nous fait vibrer aussi. C'est important. Il est très important de rester quelque part, de rester à l'écoute de soi mais surtout à ne pas se laisser influencer par la vie extérieure, par l'entourage ou par certaines situations qui pourraient effectivement nous faire faire des choses à contre-coeur ou qui pourraient nous obliger, entre guillemets, à dévier de nos ambitions, de nos envies, sous la contrainte. Vous voyez ? C'est un peu ça en fait l'idée qui ressort, l'idée générale c'est ça, c'est vraiment restons fidèles à nous-mêmes, même si ça nous demande parfois des efforts, même si parfois effectivement il faut savoir aussi faire quelques sacrifices, alors entre guillemets aussi parce que les sacrifices finalement, lorsqu'on est sûr d'être sur son chemin, lorsqu'on est sûr de se diriger vers des ambitions ou des projets qui nous tiennent à cœur, en général oui il faut faire des concessions mais ce ne sont pas de gros sacrifices puisque au final la plus belle réussite c'est d'aller vers ce qui nous anime, d'aller vers ce qui nous appelle, ce qui nous fait vibrer aussi tout simplement. Donc ici on nous rappelle ça, restons fidèles à nous-mêmes, restons vraiment à l'écoute de soi. C'est important. Bon allez, on va regarder un message de l'oracle La Sagesse d'Avalon pour ce jeudi 2 septembre. Ok, magie, coïncidence, synchronicité, nous avons le corbeau ici qui nous apporte des messages. Alors les messages au travers des synchronicités, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les heureux hasards, les petits détails, les choses qui nous sautent aux yeux en général et où on se dit, oulala mais c'est incroyable, ça me parle, ça résonne, voilà. Lorsqu'on dit ça résonne en moi, ça veut dire que ça résonne au niveau du chakra du cœur, c'est-à-dire que ça palpite un petit peu. Et là on se dit, oulala c'est un message pour moi, c'est sûr, c'est sûr. Vous voyez, c'est ça les synchronicités. Ici on nous parle d'heureuse coïncidence, il peut y avoir effectivement des signes durant cette journée qui nous permettent vraiment de nous écouter, qui nous permettent vraiment de nous diriger dans la bonne direction ou en tout cas de sentir qu'on est à la bonne place, au bon endroit ou pas. Peut-être que pour d'autres ça va être des synchronicités qui vont vous dire ah non non, c'est pas du tout par là que tu dois aller, c'est possible aussi. En tout cas, ce qui est intéressant c'est qu'on a le chien en deck ici qui nous parle de fidélité, de sincérité, d'amour inconditionnel. Moi ce que je ressens au travers de ce message, c'est qu'on nous invite à nous faire confiance. La carte du chien c'est la confiance, la confiance que l'on porte en nous mais la confiance que l'on porte aussi à certaines personnes autour de nous. C'est la fidélité, la sincérité, c'est aussi ça, c'est l'authenticité dans ce qu'il y a de plus grand. On nous invite à être vraiment dans cet amour inconditionnel envers nous-mêmes ici. On reste fidèle à soi, on reste fidèle à vraiment notre essence même, à qui on est vraiment. On arrête de porter des masques, on se montre sincère et authentique. Donc ça c'est vraiment, c'est vraiment une très belle, comment je pourrais dire, l'univers ou la vie nous remet un petit peu dans notre chemin, à notre place. Vous voyez ? Si ce n'est pas le cas, si vous sentez que vous vous forcez à faire quelque chose ou que vous doutez, parce que parfois on n'est pas sûr de soi, tout simplement, on ne sait pas si finalement c'est fait pour nous, c'est pas fait pour nous. Si on s'engage dans un travail ou dans une relation ou dans quelque chose ici qui fait que je ne sais pas, là j'ai l'impression qu'on va nous montrer le chemin. Oui c'est fait pour toi ou non c'est pas fait pour toi ou peut-être qu'il y a des réajustements à faire. Donc soyons attentifs vraiment à ce que la vie nous met sur notre chemin durant cette journée. Mais on nous invite vraiment à nous faire confiance et à nous écouter, à écouter notre intuition. On va regarder ce que nous dit ici, l'oracle d'Amaam pour ce jeudi 2 septembre 2021. Ok. On nous parle de cycle. Alors c'est étonnant parce qu'on commence un nouveau cycle là, avec cette rentrée. Donc là on est vraiment sur la fin d'un cycle et le nouveau départ. Donc pour certains ça peut être effectivement des messages qui viennent vous dire, là il va falloir mettre fin à cette situation. Pour d'autres ça peut être, là il y a une opportunité à saisir, on y va, on démarre quelque chose. On parle de fin de cycle et de nouveau départ. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous dans votre situation, mais on est là-dessus. Ce qui va être très intéressant ici, je parlais tout à l'heure de vibration du cœur. L'élément haut nous parle de notre émotionnel, de tout ce que l'on va pouvoir ressentir au travers de nos émotions. Mais souvent ça vibre au niveau du cœur. Donc restons vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe en nous. Très bien, on va regarder un message maintenant du tarot psychique. Pour ce jeudi 2 septembre 2021, on nous parle de synchronicité et on nous parle de transformation. Eh ben dis donc ! Alors la carte de la transformation, c'est l'arcane majeur de la mort. Alors mort et renaissance souvent, mais surtout transformation, dans le sens où il y a quelque chose qui change. Il y a des changements, il y a du mouvement. On sent qu'il s'est passé pas mal de choses, que ce soit en nous ou à l'extérieur aussi. Parfois on a dû être obligé, la vie nous a peut-être obligé justement ces transformations et ces changements nécessaires. Et là on nous dit ici que pour cette journée, on est dans cette continuité là. C'est-à-dire qu'effectivement sous forme de coïncidence, sous forme de synchronicité, sous forme d'opportunité ou peut-être de, on va dire, de bouleversement. C'est possible pour certains que ce soit un peu plus douloureux ou du moins un peu plus déstabilisant que pour d'autres. Mais là on nous parle de quelque chose qui doit prendre fin pour pouvoir redémarrer sur autre chose. Donc on est bien dans un processus de transformation ici, où effectivement on doit mettre fin à une situation. Alors ça peut être simplement une façon d'être, une façon de faire, peut-être une façon de penser ou de voir les choses. Mais en tout cas il y a bien une transformation qui s'opère et qui va vraiment être beaucoup plus visible durant cette journée. Je pense qu'on va vraiment sentir les effets de ces énergies là par rapport à ce qui se passe. Peut-être qu'autour de nous il va se passer des choses qui vont vraiment nous pousser à rester vraiment dans notre centre, à rester centré et à rester à l'écoute de soi et à se faire confiance. C'est un petit challenge je pense ici, enfin plus ou moins petit, ça dépend des personnes évidemment selon ce que vous vivez. Mais à mon avis le challenge c'est vraiment ça, restons confiants, restons centrés. Même si ça secoue un petit peu autour de nous ou même en nous, là le plus important c'est de rester fidèle à soi-même, à l'écoute de soi. Qu'est-ce qui nous fait vibrer ? On se dirige toujours, toujours vers ce qui nous plaît, vers ce qui nous épanouit. Et on essaie de ne pas donner trop de prise à tout ce qui fait peur ou en tout cas à tout ce qui génère des émotions trop fortes, trop négatives je dirais. Alors émotions négatives entre guillemets, les émotions sont toujours une indication de là où on en est. Mais si ça génère trop de colère ou si ça génère trop d'angoisse, il va falloir réussir à rester confiant et confiant et surtout centré en soi. C'est important. Ok, on nous apporte la lumière. Donc ça c'est le point positif de tout ce qui se passe. Donc effectivement il peut y avoir des choses qui secouent. Il peut y avoir des annonces par exemple ou des nouvelles ou quelque chose ici qui bouleverse un peu. Où on sent ici qu'il y a un besoin de changement, il y a un besoin de s'adapter aussi à certaines situations. Mais tout en restant sur nos objectifs premiers profonds je dirais, ce qui nous fait vibrer. C'est très important. Donc la lumière nous parle de vérité, d'authenticité. Elle nous parle aussi de prise de conscience. Peut-être que pour certaines personnes il peut y avoir des prises de conscience ici qui nous permettent d'avoir les idées beaucoup plus claires. Et qui nous permettent de voir où on en est. Et effectivement qu'il y a des choses à laisser tomber pour aller, pour se diriger vers autre chose. Très bien. Bon bah ça va être une journée riche à mon avis en événements. Une journée qui peut être riche en événements mais surtout intérieures. Il peut y avoir des prises de conscience très importantes et de savoir ce que l'on veut vraiment. Pour pouvoir vraiment prendre les bonnes décisions. On va regarder sur le plan énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce jeudi 2 septembre 2021. Ok. Bon. La carte des imprévus. Bon bah oui. Oui, 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 oui. Voilà. Donc les imprévus. Bah oui forcément s'il y a du mouvement. Voilà. Les imprévus. Il va falloir les accueillir à mon sens ici comme des synchronicités, des coïncidences. Même si sur le coup ça peut être frustrant. Ça peut nous paraître. Je sais pas. Par exemple vous aviez prévu de prendre un train pour aller à un rendez-vous. Pour aller quelque part. Vous loupez votre train. Tout simplement. Ou alors le train est annulé pour X raisons. Et là vous vous dites. Oh punaise. C'est pas vrai. Comment je vais faire. Voyez. Cette montée de stress. Et finalement là je pense qu'on nous invite à relativiser et à se dire bon ok. Si ça s'est pas fait c'est peut-être que ça ne devait pas se faire. Donc là on interprète ces imprévus comme des synchronicités pour pouvoir avancer. Ce qui est intéressant ici c'est qu'on nous parle de créativité. Alors pourquoi ? Par rapport à ces imprévus, ces choses qui arrivent spontanément. Qu'elles soient perçues comme quelque chose d'extrêmement positif. Ou plutôt comme quelque chose de frustrant et d'un peu décevant. Nous apportent ici justement une nouvelle façon de créer. Peut-être de réfléchir. De voir les choses. Pour pouvoir nous diriger vers quelque chose de plus créatif. Dans le sens où voilà. Ça correspondra peut-être plus à nos objectifs. A nos ambitions. Ou à nos rêves. De manière générale. Donc je pense que voilà. Ces imprévus là sont faits justement pour nous faire réfléchir. Pour nous inviter justement à créer quelque chose de nouveau. Ok. On va regarder avec le tarot. Histoire de sorcière. Pour cette journée du jeudi 2 septembre. Bon bah. 8 de bâton. Voyez. On a la carte des imprévus. On a la tornade. La tornade c'est effectivement. C'est lorsque les choses bougent autour de soi. Et qu'on n'a aucun contrôle dessus. En fait on se sent un petit peu dépassé par les événements. On voit bien ce personnage ici. Qui bon. Ce n'est pas une carte négative la 8 de bâton. Au contraire ça peut être quelque chose d'extrêmement positif. Qui peut nous faire avancer. Vraiment sur notre chemin. Ça nous permet d'avancer beaucoup plus rapidement sur notre chemin. Alors ça peut être au travers de messages. Effectivement. De synchronicité. De heureux hasard. De coïncidence. De choses ici qui remuent un petit peu. Mais on ne sait pas trop comment les prendre. Ok. Donc 8 de bâton. Très bien. Ça bouge. Ok. Il y a de l'instabilité quand même. On voit que c'est un petit peu difficile à gérer. Parce que la 2 de Pentacle nous parle ici d'une difficulté à garder un équilibre. Donc c'est pour ça que le fil conducteur de cette journée c'est toujours rester centré. Toujours rester. Avoir une certaine forme de recul en fait sur la situation. Et de se dire que oui. Ces imprévus là. Même si ce n'est pas quelque chose de super réjouissant. Nous permettent ici d'accueillir ça comme des messages de l'univers. Des messages de la vie. Qui nous permettent de nous diriger sur notre propre chemin. Alors sur le coup ça déstabilise un peu. Ok. L'énergie d'action et activité pour ce jeudi 2. Le changement, roue de fortune. Bah oui on nous invite à bouger. On nous invite à changer. Alors si vous étiez déjà dans une démarche de changement. Que vous attendiez peut-être des réponses. Ou des choses qui bougent. Bon effectivement ça va bouger. Peut-être pas de la façon dont vous l'auriez pensé. Mais ça va bouger. Pour d'autres si vraiment vous vous accrochez à quelque chose. Que vous vouliez vraiment maintenir une forme de stabilité. Là vous allez vous apercevoir que vous n'aurez pas forcément le choix. Et qu'il va falloir vraiment être dans cette énergie du changement. Ouais c'est ça. D'où la 2dp. On se retrouve dans une énergie de 2. Qui nous parle d'une hésitation. D'une forme de blocage. Le fait de se dire ici je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment réagir. Je ne sais pas comment où aller. Comment faire. Mais là on me pousse au changement. Voilà. Donc je pense que c'est une journée qui peut être assez déstabilisante. Qui peut vraiment nous mettre dans un état d'esprit un peu. Bah dans une forme de dualité en fait. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais ? J'y vais pas ? Je vais où ? Je fais comment ? Enfin voilà. Il peut y avoir des peurs. Des angoisses. Il peut y avoir effectivement certaines réflexions à avoir. Alors ce ne sera pas une journée pour prendre de grandes décisions. A mon avis c'est plutôt une journée où on va vraiment être mis un petit peu au pied du mur. Et de se dire ok. Ok. D'accord. Là il faut changer. Il faut bouger. Qu'est-ce que je peux faire là tout de suite de concret. Vous voyez ? Ça va être ça la réflexion à avoir. Mais ne vous laissez pas déborder par cette dualité intérieure. C'est-à-dire ce mental qui veut absolument tout contrôler. Parce que visiblement ce n'est pas le cas. On ne va pas pouvoir contrôler les choses. La neuf de bâton nous parle d'une certaine forme de fatigue. Donc attention quand même à ne pas trop réfléchir. Mais plutôt à garder confiance. Voilà. Gardons confiance en nous. Gardons. Restons fidèles à nous-mêmes. Et parfois il est nécessaire de se dire que ok. On verra bien. Le temps fera les choses. Là effectivement il va falloir changer. Il va falloir voir changer peut-être nos plans. Mais ok. On s'adapte. Ouh. C'est une journée assez forte en énergie. On va voir alors sur le plan relationnel. Ce que ça peut donner. Relationnel et sentimental. Donc c'est une journée assez déstabilisante. Où ça ne va pas être évident de rester centré non plus. Mais il faut se rappeler ça. Toujours se dire ok. Ce sont des messages. Si ça bouge trop c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut réajuster. On nous parle de ressources ici au niveau relationnel. Et d'ouverture. Bon. L'ouverture c'est notre capacité justement à nous ouvrir aux autres. Et à être aussi dans cet accueil. Dans un état d'esprit d'ouverture. Et de se dire ok. Je me sens prêt ou prête à m'ouvrir aux autres. Et à essayer d'échanger. De voir comment est-ce qu'on peut partager peut-être certaines informations. On parle ici de ressources. Donc peut-être que il est question de parler d'argent. Peut-être pour certains. Au sein d'un couple par exemple. Ou alors il va être question de parler. Les ressources ça peut être aussi les choses qui peuvent nous aider. Peut-être des conseils. Ou des informations. Des choses vraiment qui peuvent nous aider. Et là on est dans cette recherche. De ressources justement. De savoir comment est-ce qu'on va pouvoir gérer une situation un petit peu déstabilisante. Mais au sein de nos relations. Savoir comment est-ce qu'on peut justement échanger sur le sujet. Ok. Neuf de Pintac. Ce qui est intéressant avec cette neuf de Pintac. C'est qu'on a quand même. Cette notion de. Au niveau relationnel. J'ai vraiment le sentiment ici. Qu'on se sent quand même plutôt bien avec soi-même. Qu'on se sent quand même. La neuf de Pintac nous parle d'indépendance. Au sens large. Mais surtout de savoir que l'on se sent bien. Mais qu'en même temps on peut partager. Il y avait cette notion d'ouverture. Où on a envie peut-être aussi de sortir. De ce besoin de repos. Ou de se retrouver un peu seul. Pour éventuellement. Pour éventuellement s'ouvrir aux autres. Parce que là il y a une période. Voilà. Ok d'accord. Pour moi il y a eu une période de grande réflexion ici. Pour certains d'entre nous. Sur le plan individuel. Il y a eu peut-être même une remise en question personnelle. C'est vraiment ça. C'est ce que je ressens ici. Entre la neuf de Pintac et la quatre d'épée. C'est ça. C'est une réflexion personnelle. On s'est reposé. On a pris du recul peut-être. Par rapport à. On s'est ressourcé. Tout simplement. Par rapport à la famille. Par rapport à une vie de couple. Où on s'est vraiment remis en question. On a réfléchi. Et le soleil nous apporte la vérité. La clarté. La réponse peut-être. Les réponses que nous attendions au niveau. À ce niveau-là. Une prise de conscience. Mais le soleil nous parle aussi d'une énergie extrêmement positive. Dans le sens où oui. Maintenant on se sent prêt. Peut-être à partager de la joie. Du bonheur. À célébrer quelque chose. À être plutôt dans un état d'esprit positif. Donc pour moi cette journée. Elle va être intéressante. Peut-être qu'il va y avoir une partie de la journée. Où on va vraiment réfléchir. On va vraiment prendre du recul. Avec soi-même. Vraiment. Pour pouvoir faire la lumière. Sur ce qui est important finalement pour nous. Dans notre vie relationnelle. Voilà. Et on retrouve l'arcane majeur de la mort. Donc la fameuse transformation ici. Qui nous dit ici. Qu'effectivement il y a eu des liens qui ont été coupés. Moi je vois vraiment symboliquement la coupure de lien. Vis-à-vis de certaines personnes. Peut-être des personnes qui font partie de votre passé maintenant. Mais là pour moi j'ai l'impression qu'on arrive sur un chemin. Plutôt de guérison. Dans le sens où. Oui le passé nous a montré qu'il a fallu. Changer les choses. Transformer les choses. Là il y a peut-être aussi un état d'esprit qui est transformé. Parce que le soleil nous parle de ça. Nous parle de joie de vivre. De vitalité. Et surtout d'esprit positif. Donc malgré effectivement ce qui peut arriver. Et ce qui peut déstabiliser autour de nous. Ou en nous. On garde quand même cet esprit positif. Et cette envie de partage. Cette envie de joie. En tout cas de savoir avec qui on veut partager cette joie. Maintenant ça nous paraît très clair et très évident. Donc il y a des liens qui peuvent se couper. Ou alors on a compris quelque chose. Qui fait que voilà. On accepte que certaines relations ont été terminées. Pour pouvoir vraiment se concentrer sur celles qui méritent notre intérêt. On est vraiment là-dessus. C'est très très clair. Très net. Je pense que c'est vraiment ici un état d'esprit positif. Donc c'est ce qui ressort pour moi ici. Malgré effectivement les imprévus. Les synchronicités. Les choses vraiment qui peuvent déstabiliser. Qui peuvent peut-être faire remonter certaines peurs. Certaines angoisses. Certaines craintes. Pourquoi pas. Mais le but étant quand même de réussir à trouver toujours son centre. Cette confiance en soi. Et se dire ici que le plus important c'est de partager des moments de bonheur avec ceux que l'on aime. J'ai l'impression que le message il est là. On est dans la simplicité là avec le soleil. On est vraiment dans la simplicité des choses. Et en même temps la joie. L'état d'esprit positif. Et on sait qu'il y a des choses qui doivent prendre fin. Alors pour certains ça peut être aussi le fait d'accepter une séparation par exemple. Qui s'est passé il y a quelques temps. Mais qu'on avait du mal à gérer. Là on arrive vraiment à retrouver un état d'esprit positif. On arrive vraiment à accepter qu'il y a certaines choses qui ont pris fin. Fin et commencement. On parle de cycle. Voilà. Donc il y a quelque chose qui devient beaucoup plus clair. Beaucoup plus limpide pour cette journée. Au niveau en tout cas sur le plan relationnel. Super. Et on reste fidèle à soi-même. Encore une fois c'est une carte. Voilà la fée du verso. Qui nous rappelle ici que voilà. On est très bien avec soi-même. On se sent en paix avec soi-même. La 9 de Pentax c'est ça. C'est qu'on sait qu'on a de l'expérience. On sait où on en est. Il y a eu beaucoup de remises en question. Beaucoup de réflexions profondes ici. Qui ont fait qu'aujourd'hui. Voilà. La lumière est là. La clarté est là. Et on sait ce qu'il en est tout simplement. Allez on va voir quel est le message du taureau des anges gardiens. Pour ce jeudi 2 septembre. C'est une journée très très riche pour moi. En prise de conscience. En événements qui peuvent déstabiliser. Mais qui vraiment au final nous font vraiment avancer. On avance vraiment sur nos chemins. Gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel. Et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites leur confiance et écoutez leur conseil. Les problèmes seront résolus. Personne, vous, peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire. Et en qui on peut avoir entièrement confiance. Encore une fois le mot confiance ressort. Restons centrés. Ayons confiance en nous. En notre intuition. Vraiment. Voilà. C'est vraiment le mot du jour. Donc en tout cas moi je vous souhaite le meilleur. Restez centrés. Ne cédez pas à la pression de la vie. Qui parfois peut être très forte. Mais qui peut passer aussi très rapidement. Donc voilà. Gardons confiance. Et voilà. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Une excellente rentrée. Je vous embrasse. Et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada